Musique C'est un opéra d'images, une symphonie métaphysique. Le film indépassable dans le domaine de la science-fiction et un chef-d'oeuvre de l'histoire du cinéma en général. Tourné en 1965 par Stanley Kubrick, le film, selon son auteur lui-même, se veut le plus réaliste, le plus crédible possible. C'est donc avec fascination qu'aujourd'hui, on regarde ces astronautes naviguer entre la Terre et la Lune à bord d'une immense navette, faire escale dans un véritable hôtel spatial, puis dans une grande base lunaire avant de partir vers la planète Jupiter. Le scénario du film importe peu de l'aveu même de Kubrick, le réalisateur voulant avant tout montrer comment il voit l'activité spatiale au début du XXIe siècle et le rapport de l'homme à l'immensité du cosmos. En 68, quand il sort enfin, 2001, l'Odyssée de l'espace est tétrié par la critique, mais connaît un succès fulgurant. Les inventions de Kubrick, il est vrai, n'ont jamais été dépassées depuis. Ces vaisseaux spatiaux se déplacent en silence dans l'espace, où le son ne se propage pas. Le balai de la navette et de la station spatiale est accompagné par une ancienne valse de Johann Strauss, le Baudanube bleu. Et les astronautes sont confrontés à un étrange ennemi, formidablement représenté par Kubrick, Hal, l'ordinateur fou. Stanley Kubrick a donc, voici un demi-siècle, saisi ce qui sera bientôt notre quotidien, un dialogue avec des intelligences artificielles bien difficiles à discerner de personnes réelles. Il a magnifiquement représenté la vie en apesanteur. Mais plusieurs années avant le premier pas sur la Lune, il n'a pas compris que le triomphe lunaire de la NASA serait plutôt l'apogée de la conquête spatiale que son commencement. Mais si Stanley Kubrick revenait parmi nous aujourd'hui, il serait stupéfait de découvrir qu'il a loupé l'essentiel. En ce début de XXIe siècle, ce sont les robots, pas les astronautes, qui explorent le cosmos.